On a une superbe journée en Outaouais. C'est le temps de jardiner. Peut-être que c'est un de vos projets de faire un nouveau banc de fleurs cet été. Jean-Pierre Martel est là pour nous donner les meilleurs conseils. Jean-Pierre, d'abord, l'espacement. Il faut le prévoir quand on fait une plantation. Absolument, Sébastien. Puis ça, c'est la chose que les gens ont tendance à oublier. On veut que ça ait l'air plein tout de suite. On a tendance à trop coller. Puis l'exemple est bon. Ici, on est en train de placer dans une plate-bande. Il faut connaître la grosseur de l'arbuste. Parce que si on a un arbuste, comme ici, on a une vivace, une équinacée, qui est tout petite aujourd'hui, qui va venir quand même trois pieds de diamètre. Ça fait que si on ne les laisse pas de place, puis elles se collent derrière toi avec le pain mugot, il y a des bonnes chances que le pain devienne brûlé, puis que le feuillage jaunisse éventuellement. Ça fait qu'il faut s'assurer de donner de l'espace. Ce qu'il faut aussi, si on veut remplir les espaces vides, pour la première année, on peut planter des annuels. Mais il faut que ça ait l'air vide. Donc, vérifiez quand vous achetez à quelle grosseur ça va atteindre finalement. Jean-Pierre, l'autre chose, quand on fait une plantation, c'est la profondeur qui est importante à respecter. Et on va faire l'exercice avec toi. Très important. Qui nous guide là-dessus, c'est vraiment la motte comme telle. Ça fait qu'il faut regarder le pot, puis la hauteur du pot devrait toujours être la hauteur du terrain. Comme dans ce cas-ci, on a un faux-ciprès. On va le dépoter. Puis là, il faut mesurer, s'assurer que la hauteur de la motte correspond. Il faut connaître notre niveau de plate-bande aussi. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez que la plate-bande arrive à peu près au même niveau. Je pourrais le descendre un petit peu. Je vais le recreuser pour le redescendre un petit peu. Mais planter trop creux, c'est beaucoup plus dommageable que planter trop haut. Donc, toujours planter un petit peu plus haut, c'est préférable. Les plantes aiment mieux ça. Et quand on plante, souvent, il y a des gens qui vont mettre la poudre d'os dans le fond, qui vont mettre toutes sortes de produits. Qu'est-ce qui est important à ce niveau-là? Nous, on utilise de plus en plus la mycorhize, qui est un champignon qui aide l'enracinement. C'est de la même forme. C'est une poudre. Donc, on prend juste une petite poignée. On la frotte contre les racines tout le tour. Ça va aider l'enracinement. La mycorhize agit immédiatement. On arrose et le tour est joué. Pas plus compliqué que ça. Jean-Pierre Martel, merci pour ces excellents conseils. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport au monde horticole, je vous invite à m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Je vous invite à m'écrire.